Si vous rentriez, Annette, on ne peut pas aller au nez de ces messieurs. Oui, madame. Vous voyez ? Vous avez été un bon coup. Je ne mange jamais, moi. C'est un pain. Vous ne pourrez pas vous faire l'utiliser. Je couvrai de la place ailleurs, je saisis une brasse fille. Madame. Vous êtes fâchée contre moi ? Annette ! Oui, madame. Aussitôt levée, je m'occupe des bêtes. J'ai une passion pour les bêtes. C'est à cause des assiettes. Après le repas, la vaisselle. Quelques fois, je vous donne un coup de main. Pour la laver ? Pour la ranger, Annette. Quand on a sorti le beau service. Il y a souvent de la société. Euh, rarement. Je n'ai rien à faire. Rien. Presque rien. Je m'occupe à ma guise en fumant une cigarette. Vous ne portez jamais de bottes ? Non. Ni bottes, ni guêtres. Monsieur Lepic est un vrai chasseur. Il fait ça pour taquiner madame Lepic ? Euh, mais comme ce n'est pas madame Lepic qui va à la rivière, il ne compterait que vous. A ton aise, mon garçon. Tu te passeras bien de moi ? Mieux que du gibier. Madame Lepic, je m'envoie à vous dire d'aller vite à la ferme. Cherchez le bol de crème. J'y vais. Au revoir, papa ! Bonne chasse ! C'est monsieur Lepic ? Oui. Mais il avait l'air maussade. Il n'aime pas que je lui souhaite bonne chasse à Porte Guigne. Madame Lepic. N'ayez pas peur, c'est moi qui l'ai cassé. C'est monsieur Lepic. Attrapez madame Lepic à cause de moi. Madame Lepic, à son tour, ne me rattraperait pas dans un coin. Et vous avez un père et une mère. Tout le monde ne peut pas être orphelin. Ouma ! Ouma ! Le diable est donc la chienne, il y a une heure que je l'appelle. Euh, dans le toit, papa. Tu l'avais enfermé ? Oui. Par précaution, pour toi. Pour moi seulement. Ce que je refuse d'admettre, c'est que tu te moques de moi. Non, papa, il ne manquerait plus que ça. Mais bougre, si tu te moques pas, il te délubie. Et pourquoi tu veux, et brusquement, tu veux plus la même chose. Expliquez. Bonjour, monsieur. La nouvelle servante, papa, elle arrive. Elle n'est pas au courant. Expliquez que ce n'est pas vous qui ne voulez plus. Annette, si vous m'humiliez de ce qui vous regarde, c'est pas toi. Qu'est-ce que ça signifie ? Elle te maltraite à ce point ? Laisse-moi partir. Et pourquoi te plaigner, tu pars ? Elle me défend surtout de me plaindre. Adieu, papa. Non, tu partiras pas. Je te garde près de moi. Et te promets que désormais, on ne te tourmentera plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ? Puisque je n'aime pas ma mère. Moi, crois-tu donc que je l'aime ? Indigne surtout. Moi, passe. Je ne suis que son enfant. Mais toi, le père, toi, le maître, c'est insensé. Ça me révolte. Mauvaise, mauvaise. Tu mériterais. Poil de carotte. Oh, elle est sortie. Ce geste. Je suis exaspéré à cause de toi. Quelle femme. Mais c'est ta mère. Oh, je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. Oui, sans doute. Et après ? Ou elle m'aime, ou elle ne m'aime pas. Et puisqu'elle ne m'aime pas, qu'est-ce que ça me fait que ça soit ma mère ? Poil de carotte, la pièce qui a été écrite par Jules Renard. Ce soir, dans le rôle de la mère et également de la metteur en scène, Mathilde Auxerre. Dans le rôle du père et de Monsieur Lepic, Corentin Calmet. Dans le rôle de poil de carotte, Emmerick Alexandre. Et dans le rôle d'Hannette, Jade Molinier. On aimerait beaucoup remercier Cécile, Sophie, Julie et Jeanne qui nous accueillent durant ces trois représentations à la Ferme des filles dans ce cadre idéal pour cette pièce. Merci. Applaudissements. Applaudissements